c'est bienvenue dans cette partie de la formation tout à l'heure nous avons récupéré les collections on les a affichés maintenant nous allons aller sur les les produits alors ce que nous allons faire vous allez constater avec moi que chaque produit est caractérisé par un nom un prix et etc avec le bouton panier le bouton que etc donc chaque produit se présente de la même manière à part les informations les propriétés qui diffèrent d'un produit à un autre mais le modèle qui est utilisé pour afficher les produits et bien ce modèle ne change pas et c'est justement ce que nous allons commencer par faire nous allons créer un modèle pour afficher un produit et ce modèle là on pourra le dupliquer autant de fois que nous saurons de donner en récupérer depuis notre base de données de ce fait nous allons commencer alors comme nous en avons l'habitude de le faire nous allons créer un composant qui va s'appeler produits a été donc laissez moi nettoyer tout ça et nous allons commencer ici on va le nommer product items items comme ça et là j'ai juste à patienter un tout petit peu mon composant est créé et donc je peux rapidement aller à l'intérieur ce que j'ai envie de faire ici ben déjà ce composant va recevoir en paramètres en ça va recevoir ici une information donc je mettrai d'une route pour dire que ça attend produits produits qui sera de type produit produit pour l'instant je n'ai pas encore défini ce type de données et c'est ce que je vais faire tout de suite je vais commencer toujours pas nettoyer et là je vais créer une classe que je vais ranger dans modèles et là je vais le nommer produits et je lance tout simplement et une fois que cela est fait je vais penser également à créer une entité catégorie là vous ne voyez plus rien je nettoie et je reprends catégorie catégorie tout simplement et je passe un tout petit peu en attendant on peut directement aller au niveau de modèles au niveau de produits et indiquer les valeurs qui seront attendues les propriétés que nous attendons donc on aura un aim un slug une description etc etc vous pouvez fournir des valeurs par défaut ça vous pouvez le faire et puis ce qui reste à faire maintenant bah c'est de dire que bah ce catégorie qu'on précise ici vient de catégorie que nous voulons définir ici donc je peux revenir là catégorie voilà tout simplement je fais l'import au niveau de catégorie je vais simplement indiquer ici les valeurs qui sont attendues il y a également le slug qui est attendu voilà tout simplement et c'est tout donc désormais au niveau de produits ici item on pourra indiquer que c'est de type product voilà tout simplement et cela va nous permettre directement au niveau du temple ici de faire notre travail alors le produit item on peut le voir au niveau de aller je peux aller au niveau de chrome et dans chrome template c'est à dit point html d'instation pour html on descend légèrement et un moment donné on va commencer par voir nos éléments ok ça c'est le produit item ça je vais prendre un élément de classe produit et je peux partie au niveau de produits item component.html et je le mettrai tout juste là et c'est bon maintenant ce qui me reste à faire c'est d'indiquer les informations dont je vais indiquer que je veux rediriger sur quoi bah je vais mettre tout simplement le chemin donc pour cela je peux mettre ici routeur link je le mets encrocher et là j'indique que je veux partie de la racine après je vais aller sur product product après je veux aller sur le slug donc product point slug voilà tout simplement et c'est tout bien sûr quand ce sera défini et là c'est bon je vais indiquer également quoi le chemin ok qui pointe vers l'image puisque là nous avons l'élément img donc l'image va le récupérer et je le mets là donc là je mets le src encrocher pour lui demande d'interpréter ce qu'il ya ici et ici qu'est ce que j'ai à faire mais j'ai simplement à mettre product point image url au pluriel comme c'est plusieurs images je vais tenter simplement de récupérer le premier ok donc je vais revenir là dessus tout à l'heure alors déjà pour le faire on peut simplement dire on va récupérer le premier élément ça dit on fait comme ceci tout simplement et là c'est censé nous récupérer le premier élément donc si je prépare au niveau de produits ici au niveau de images url nous avons un tableau contenant un string ok donc là c'est bon donc on pourra dit qu'on veut récupérer le premier élément mais il se peut que cet élément ne soit pas défini le cas on se retrouve avec un tableau contenant tout simplement un tableau vide par exemple et là ici vous allez voir ça risque de poser un problème donc on va purement utiliser ce qu'on appelle le filtre donc je vais rapidement ouvrir à nouveau ici et nous allons rapidement créer un filtre dont les fils s'appelle des pipes donc on pourra mettre ici pipe et donc ici je vais mettre alors je vais dire que je veux ranger tout ça dans un dossier qui va s'appeler pipe comme ça et le nom du pipe on va mettre tout simplement format format image url ok tout simplement donc je lance cela et je passe en tout petit peu et là c'est bon c'est créé maintenant je peux aller au niveau du pipe et qu'est ce que je vais faire je dis ben là je vais récupérer un paramètre ici image url ce qui sera un tableau donc ah oui ah oui contenant des chaînes de caractères string comme ça ok je récupère un tableau contenant du string et qu'est ce que je vais faire alors ici ce que ce que nous allons retenir ce sera un string voilà chaîne de caractères donc ce qu'on va faire ici bah c'est à dire ben on regarde if image url image url point je vais regarder déjà le premier élément ok je vais regarder déjà est ce qu'il ya quelque chose dedans donc point lymphe 1 si il y a quelque chose dedans en ce moment là bas ça signifie que je vais pouvoir récupérer le premier élément donc je mettrai ici conste résulte résulte pour l'instant qui soit une chaîne vide donc lorsqu'il ya quelque chose dans le tableau je vais prendre alors ici résulte alors si je mets conste il pourrait plus modifier donc je mets let's et la présence sera égale à image url et là je comprends le premier élément qu'il y a dedans ce résulte je vais simplement le retourner directement ici tout simplement ok donc voilà maintenant le cas où il ya rien dans le tableau ça dit que je vais pas rentrer dans ce if je vais retourner simplement une chaîne vide parfait donc je repars ici bon c'est ce mot clé que je vais utiliser en format mais url je vais simplement l'indiquer ici voilà tout simplement devant ici je l'indique là ok et là qu'est ce qui va se passer alors lui il regarde il dit ben ceci a que c'est une image en c'est un tableau contenant de string ou bien ça peut ne pas être défini par contre ce que nous attendons ici c'est un tableau contenant de string voilà de string et du coup ça pose un problème à la string comme ceci voilà donc ça pose un problème ok donc on dit qu'on peut pas assigner un tableau contenant le string à un autre qui peut être on define dans ce qu'on peut faire ici pour régler ce problème c'est simple en c'est simple on peut dire que ça peut être string ou bien on define donc on peut le faire ici ok voilà maintenant à nous d'insister sur le fait que ce paramètre a pu prendre n'importe quoi ça peut prendre de n'importe quelle valeur qu'on va stocker dedans donc là c'est bon je reviens ici et là bon on a string tableau de string ou bien on define alors là on doit également aller plus loin pour préciser que ça peut ne pas être défini on define comme ça et là normalement le problème sera résolu ok voilà donc là c'est bon on récupère un tableau ou bien quelque chose qui n'existe pas mais non si ça n'existe pas alors là dans ce cas on rentre pas ici on retourne simplement une chaîne vide mais si ça existe et qu'il y a quelque chose de donc on va récupérer le premier élément qu'il y a dedans parfait donc ça c'est bon je vais faire un retour à la ligne ici donc nous avons un élément à qui contient notre élément img après ça nous avons quoi ici le bouton à de tout cas c'est parfait pour l'instant on touche pas pour l'instant nous avons le nom du produit qui va s'afficher quelque part ici donc je peux venir là et mettre tout simplement quoi à les produits product point n'est tout simplement on va l'affiché là donc là c'est bon donc là c'est bon on va continuer à mettre le prix ici donc je vais être par une unité monétaire ça on va le faire à part donc on pourra mettre ici quoi product 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 point solde price solde price on va filtrer ça après ne vous inquiétez pas et puis le régulat price on va le mettre dans le tel pour barrer cela donc je le mets ici donc ce sera ici régulat price régulat price tout simplement et puis la remise on va le mettre quelque part ici ok donc pour l'instant je reviens je vais revenir là dessus une courte description sur le produit on pourra le mettre quelque part ici donc produit produit description description voilà tout simplement et là c'est bon je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite de la prochaine merci